Wigigo commence par une rencontre entre deux générations, en fait, entre un jeune lieutenant de la République et un vieil aristocrate qui représente quelque part cet ancien monde qui est en train de mourir, parce qu'on est en 1793, on est en plein cœur de la terreur, et ce qui provoque leur rencontre, c'est justement les événements politiques du moment, c'est-à-dire que Jean est chargé d'arrêter le vieux marquis. Et il est un peu mal à l'aise, en fait, vis-à-vis de ça, parce que le marquis, pendant les 40 dernières années, n'a fait que du bien autour de lui, il a soutenu la révolution, il a soutenu la nuit du 4 août. Mais de toute manière, on est en pleine terreur, et quelque part, pour se défendre, la République naissante ne fait plus le détail. Wigigo se joue sur deux époques essentiellement. La Bretagne, en 1793, donc ce qu'on appelait la Basse-Bretagne à l'époque, si on va être plus précis. Et Terre-Neuve, presque 40 ans plus tôt, en 1754. Et là, on est vraiment sur une île encore très sauvage, une nature encore très hostile, à l'homme en tout cas. Et en fait, on a une troisième époque aussi qui s'insinue quelque part dans les interstices. C'est quand le marquis était encore plus jeune. Et c'est le pari des années 1750, le pari des premières grandes révoltes, le pari des lumières, le pari de l'électricité sur les grands boulevards, qui est cette troisième époque qui est présente, ça et là, dans les souvenirs. Donc, du marquis, dans ce qui lui revient, alors même qu'il est en train de presque mourir, en fait, sur cette île de Terre-Neuve, où il y a un petit groupe de naufragés, donc, qui meurent les uns après les autres. Et quelque chose qui est très présent dans beaucoup de mes romans, c'est l'océan, à la fois parce que c'est quelque chose qui me fascine depuis toujours, et pour tout ce que ça représente aussi. C'est-à-dire, c'est un horizon qui dépasse complètement l'homme. Et c'est à la fois quelque chose de très dur par moment, pour l'être humain. À Forturie, à cette époque, les conditions de voyage sur l'océan sont vraiment difficiles. Et en même temps, c'est un espoir de liberté aussi, c'est un espace de rencontre. Et en fait, c'est une histoire qui va d'un côté à l'autre de l'océan. Mais finalement, les histoires, les hommes, les mythes et les légendes voyagent aussi, puisqu'à Terre-Neuve, on trouve aussi bien le Ouijigo des Algonquins du titre que des mythes et légendes bretonnes, celtes, etc., amenés là par les marins et qui sont restés. Et par exemple, quand j'ai voyagé à Terre-Neuve pour le livre, j'ai découvert une histoire d'Ankou, là-bas. Il y a un Ankou à Terre-Neuve, alors qu'à la base, c'est complètement une figure bretonne. Avant tout, j'écris pour raconter des histoires. Et c'est vrai que beaucoup des histoires qui m'ont formée font partie de ce qu'on appelle la littérature de genre ou le cinéma de genre aussi, puisque le cinéma m'inspire beaucoup. Mais finalement, les genres, on peut s'en servir de manière différente. Soit on en fait des petites cases dans lesquelles on s'enferme en cherchant absolument à respecter tous les tropes d'un genre, etc. Soit au contraire, on s'en sert comme finalement des outils pour la narration. Et même si là, le terme d'outil peut paraître un peu moins noble, finalement, je trouve que c'est beaucoup plus respectueux des genres. Parce que là, on en fait vraiment des participants à une narration beaucoup plus vaste. Et en fait, je raconte des histoires. Celle-ci est vraiment ancrée dans un monde historique très réaliste, très fort, mais où mine de rien, les mythes et les légendes ont encore beaucoup d'importance, notamment dans la tête des gens qui voyagent et dans la tête de ce petit groupe qui se trouve sur Terre-Neuve. Et ça flirte aussi avec le roman d'horreur, avec le roman de monstre, parce que ça parle finalement de l'horreur et du monstre qui se niche en chaque être humain. Et l'horreur, le monstre, c'est qu'une manière finalement de rendre plus visible, de mettre à l'extérieur notre part d'obscurité ou notre part donc animale ou notre part de culpabilité parfois que l'on transporte avec nous. Et c'est une manière finalement de tendre un miroir à la fois au personnage et finalement au lecteur. Le Ouidjigo est un mythe qui court en fait chez plusieurs des peuples premiers du Canada. Mais là j'ai pris plutôt la version algonquine pour plein de raisons, notamment parce que l'un des personnages vraiment centraux du roman est une métisse algonquine. Et il y a aussi beaucoup de versions de ce mythe, évidemment. Il a beaucoup été repris dans le cinéma, dans le roman d'horreur, souvent sous le nom de Wendigo qui est beaucoup plus connu. Voilà. Et ce que j'aime quand on retourne aux sources du mythe, c'est qu'il représente vraiment cette voracité qui dévore les hommes et qui est née dans la version algonquine donc de la solitude, de la faim. Finalement, c'est quand même donc un monstre qui vient d'une culture où les gens vivent ensemble, se soutiennent. Et la solitude, quelque part, est un des mots vraiment craints et redoutés dans cette culture-là. Mais finalement, la solitude ne fait très souvent pas de bien aux êtres humains, en fait, d'où qu'ils viennent. Et oui, le Wigigo, là, il est algonquin, mais la force des grands mythes, c'est qu'ils peuvent parler à absolument tous les êtres humains. Sous-titrage ST' 501